Et salut, bonjour, ce matin, météo, météo santé du cœur, du cœur quoi, du cœur, oui, non, du moral, je partage mon écran avec vous afin de vous amener tout de suite sur la vidéo du jour de Suspicious Observer, décidément quelqu'un d'intéresse, je vais vous dire, tant plus que là, il exprime une histoire qui me rappelle un truc, je confirme, il y a absolument quelque chose de vrai là-dedans. Alors voilà, dans les morning news, il y a une histoire, donc je vous lis le sous-titre de la vidéo. Dans son passé, il y a eu une anecdote dont il veut nous faire part et une anecdote qui est plutôt importante pour les événements qui se préparent, vous savez, d'ici 10, 15, 20 ans. Ah, vous ne savez pas ? Bon, on est dans un univers électrique qui nous soumet à des cycles climatiques en rapport avec les cycles solaires de 12 000 ans, mais aussi de 6 000 ans, mais aussi de 3 000 ans, mais aussi de 1 500 ans, mais aussi... Il y a d'autres subdivisions. Néanmoins, on arrive là à un cumul de fin de cycle. On arrive à la fin du cycle de 12 000, qui correspond aussi à la fin d'un cycle de 6 000, d'un double cycle de 6 000, mais qui alterne. C'est-à-dire qu'il va y avoir un événement similaire, mais moins fort, ou plus fort, en fonction du dernier, en fonction du niveau de cycle que l'on regarde, que l'on considère. Bien. Alors, on va commencer par quelque chose dont tu parlais hier, qui est l'induction électrique dans le manteau. Dans le manteau, la croûte terrestre, donc. Donc, il y a la croûte terrestre, et en dessous, il y a le flux magmatique, quand même. La croûte terrestre, elle n'est pas tellement épaisse, mais tout de même. Je dis tout de même, parce que, quelque part, pour les partisans des habitants de la Terre interne, la Terre est un gruyère. Un gruyère qui, en plus, est parcourue de tunnels, on va dire, de réseaux de communication, plus ou moins profonds sous terre. Quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, allez savoir. Ça dépend lesquels. Quand ça passe sous un océan, c'est évidemment à profondeur adéquate, pour reprenants. Donc, c'est donc quelque chose qui se produit chaque mois environ, comme phénomène. Donc, il a fait le schéma, là. Je décale. Et il configure, il figure, plutôt. Il figure les courants induits dans l'ionosphère et la magnétosphère, qui, en se projetant sur Terre, induisent des courants dans le manteau. Et il y a une valeur donnée à ces courants qui, à un moment donné, permet permet le décrochage du manteau vis-à-vis du noyau terrestre. Il permet la dislocation entre le noyau et la croûte. Donc, il permet à la croûte de basculer, de glisser, malgré, a priori, toutes les montagnes que l'on connaît, qui sont comme des tenons, tenons mortaises. Vous voyez, c'est comme des tenons. Je ne veux pas faire des gestes trop équivoques ce matin. Alors, vous allez encore rigoler après. On les reconnaît. Grand gamin. Bon, reprenons. Je plaisante, c'est à moi que je parle. Je ne me permettrai pas de vous traiter de grand gamin. Il ne manquerait plus que ça. Donc, c'est quelque chose que... Que chaque mois environ, l'académie commence à comprendre petit à petit. Parce que ça, c'est des théories pratiquées depuis longtemps dans l'univers électrique dans le monde. Des partisans de la théorie confirmée, mais bon, la théorie de l'univers électrique. Tant que les académiciens n'ont pas admis que c'était la nouvelle théorie pratiquée, théorie qui restera pratiquée aussi longtemps qu'elle n'est pas démontrée que fausse. Mais il peut se produire un jour qu'on ait l'instrumentation et le niveau mental et intellectuel de raisonnement qui permettent de dire « Attendez, la théorie qu'on a eue jusqu'aujourd'hui, elle ne tient pas. » Comme j'explique un petit peu, vous pouvez construire une maison avec une théorie fausse, c'est-à-dire une équerre qui fait 89 degrés ou 91, et puis un compas qui flotte un petit peu sur son axe, ce qui fait que vos cercles, ils ne seront pas tout à fait ronds, ils sont un peu ellipsoïdes, ça ne vous empêche pas de monter un bout de tour ou un bout de maison sur quelques étages. Après, les erreurs s'accumulant deviennent trop grosses, mais vous les rattrappiez. Du coup, vous avez le genre de maison que j'habite. Elle tient droit, mais parce que tous les murs rattrapent les erreurs de l'autre. Donc, il n'y a pas un angle droit dans la maison non plus, ce qui est super sympa quand vous voulez caler un meuble, je vous l'assure. Ce n'est pas le sujet, on reprend. Donc, tous les mois, l'Académie se rend compte qu'effectivement, si ça se trouve, ils vont être obligés d'admettre ça. Je suis presque sûr qu'ils le savent encore. Ils savent déjà. Mais ils ne peuvent pas l'admettre, parce que s'ils l'admettent, on est dans un monde électrique, Tesla revient, on a droit à tous l'énergie libre, partout, à la maison, sur toute la planète, gratuite, avec très peu d'instruments pour la récolter et la transformer. Ils s'en servaient à. Oui, partout sur la planète, du coup, vous avez de la lumière, de la chaleur, vous pouvez filtrer de l'eau, vous pouvez vivre, à priori, mieux que sans. Alors voilà, donc, on se régale gentiment. On n'est pas à dire « Ah, 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 on l'avait dit ». Mais bon, maintenant, on attend les excuses, s'ils veulent, c'est juste, c'est eux qui montreront leur réalisme. C'est comme pour la pandémie. On attend qu'ils s'excusent, qu'ils remboursent, qu'ils réparent, qu'ils tout ça, déjà, qu'ils décagent aussi, parce qu'évidemment, après, tant d'incompétence, on peut se demander si ce n'était pas volontaire, donc ce n'est plus de l'incompétence, là. C'est de la compétence dangereuse, c'est assez différent, mais bon, dans mon groupe de pensée, oui, au niveau conspichef, on pense qu'effectivement, ils font exprès. Nous l'on dit, à plein d'endroits, comme les Georgia-Gidstones ou ailleurs. Reprenons. Maintenant qu'ils admettent enfin que ces courants géoinduits font leur chemin jusqu'au sein du manteau, jusqu'au cœur, en fait, ça leur est très difficile, mais petit à petit, ils sont bien obligés d'admettre. Et le problème, c'est que justement, on ne peut pas descendre si profond que ça dans la Terre pour vérifier et prendre des mesures. Donc, les progrès sont très lents. Les progrès de compréhension technique, on va dire. Et d'admission mentale encore plus, puisque comme on disait, tous ces gens-là dans l'académie, depuis le temps qu'ils touchent grosses pépettes, plus des fonds pour des recherches perdues d'avance, mais c'est fait pour. Et avec toute leur renommée, le nombre de bouquins faux qu'ils ont pondus, ils sont faux, les bouquins, mais c'est ceux sur lesquels se basent les météorologues jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? Avec de fausses prévisions, ce qui leur permet de nous induire dans d'autres escroqueries du style taxé O2. Double emploi à la taxé O2. Limitation des capacités d'expression et pépettes. Voilà. Vous diminuez une population dans sa progression de civilisation, de compréhension, d'intelligence, on va dire. Et en plus, vous la faites payer. C'est les esclaves qui s'auto-coupent les jambes, vous voyez ? Ou qui renforcent leur chaîne. Ils préparent leur... Je ne sais pas quoi. Allez, reprenons. Parce que ça ne concerne pas donc juste l'atmosphère, la croûte et le manteau. C'est à l'endroit où, justement, il y a ces jonctions entre le manteau et la croûte. Il y a un équilibre thermo-électrique qui, donc, est bousculé, on va dire, lorsqu'il y a ces courants qui viennent s'induire jusque-là. Mais bon, tout le temps, vous me direz, tous les jours, tout le temps. Sauf que, à la fin de cycle, les courants qui arrivent là sont nettement plus forts. C'est-à-dire, l'impact électromagnétique produit les courants plus conséquents qui finissent par décrocher la liaison manteau-croute. Et c'est donc des choses qui se produisent lorsqu'on a une superéruption ou une micronova solaire. Donc, les courants électriques vont détruire, vont briser l'équilibre thermo-électrique qui maintient la Terre dans la situation interne aussi dans laquelle elle est. Donc, lui, il ne pense pas qu'au rythme actuel de progression des connaissances scientifiques, qui ne pensent pas vraiment que l'académie arrivera jusqu'au bout avant l'heure. Par contre, pour nous, les suspicieux observeurs, c'est un des facteurs principaux de décrochage croûte-manteau à comprendre. et c'est aussi ce qui provoque le tilt de la Terre, la bascule terrestre. Ça provoque le déplacement de la croûte. Ça provoque des vagues particulières de technicité, je pense. En tout cas, tout ça, c'est détaillé dans son livre. dont le PDF est en accès gratuit. Il y a même une version traduite, il me semble, en français. Donc là, on s'intéresse au sujet du jour qui est la baisse de ces courants. C'est vous avez le jet stream dans l'Atlantique et là, vous avez quelque chose de similaire. Parce que ces courants, ça, finalement, participent énormément dans l'équilibre climatique global. Évidemment, quand on dit si le jet stream s'arrête, Bordeaux à la altitude où c'est, on peut imaginer qu'il y aura un mètre de neige d'hiver après. Ça coupe, si on peut dire, tout l'équilibre des températures grâce à ce courant chaud caribéen qui vient réchauffer nos côtes atlantiques, européennes. Vous savez, de la même manière, vous avez El Nino, El Nina qui équilibrent les courants chauds et froids qui équilibrent les climats pour l'Amérique du Sud dans le Pacifique. Par exemple, là, il faut que le courant soit froid parce que ça amène du poisson. Enfin bon, c'est pas le sujet. Alors, pourquoi est-ce que c'est, on l'appelle le méandre du couru chiot, le grand méandre du couru chiot. Bref, méandre, si on veut. Pourquoi est-ce que c'est l'événement le plus long depuis les dernières 70 ans ? Donc, c'est le même problème que pour le Gulf Stream. Alors, si on rajoute le fait qu'il y a la bombe froide climatique dans le gire de Beaufort, c'est une particularité météo dont on parle souvent quand on fait de la voile, mais là, ça m'a échappé ce que c'est précisément, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, j'ai fait de la voile, si on peut dire. Oui, oui, j'ai fait du bateau pendant 4 heures. Oui, un peu plus, mais bon, ce n'est pas le truc. Reprenons. Ce n'est pas immémorable. Je me rappelle bien, par contre, mais ce n'est pas immémorable, si on peut dire. Reprenons. ça ne s'est pas très bien passé, en fait. Voilà. Reprenons. Alors normalement, les événements qui se produisent là, pour en arriver au stade où ça en est, ça devrait prendre des siècles et ça se déroule beaucoup plus rapidement maintenant. Donc, en fait, on cumule tous les indices qui nous permettent de prévoir le plus précisément possible quand est-ce que se déroulera vraiment la micronova solaire, la bascule d'épaule et tout ce dont on parle sur ma chaîne quand on dit comment j'appelle ça déjà, catastrophe électrique, je ne sais plus comment je m'appelle ça. Je fais plein de vidéos déjà sur justement cette bascule d'épaule. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde, oui, ça a un peu changé les choses. Mais je rappelle à tout le monde qu'il y a toujours des survivants, la preuve, on en est les descendants. Pour ceux qui s'estiment mal chanceux, dites-vous que vous l'êtes déjà en fait, normalement, chanceux. Vous ne l'êtes pas si mal chanceux que ça, sinon vous ne seriez pas là. Quelque part, oui, oui, je sais, je suis bonne humeur, là. Reprenons. Alors, maintenant, en termes de à quelle vitesse de progression les différents éléments verrouillants de la croûte terrestre vont être déstabilisés, la montre tic-tac et les choses s'enchaînent. Et là, justement, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus précis possible. Et on constate finalement que tous les éléments différents ont quelque chose à dire, si on peut dire. Si vous voulez bien admettre cette formule-là, ont quelque chose à dire. Et maintenant, on les constate. Donc, preuve que quelque part, une fois de plus, si ça se trouve, ce n'est pas de la consti, quoi, mais juste la réalité des choses. Mais bon, moi, je ne vais pas paraître d'un coup. Non, parce que ça, ça gêne beaucoup de gens. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas d'imaginer qu'ils avaient tort. Et même s'ils sont parmi la résistance quelque part, ou en tout cas, la partie de la population qui se pose des questions, qui dit, oh là, il y a un truc qui va pour moi. Voilà, même eux, je vous jure, j'ai mis 3, 4, 5, 6 mois de gueule de bois tous les matins en m'étant couché à jeun. Enfin, même quand je me couchais à jeun. Le matin, vous vous réveillez, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai vu hier, là, qui était ici ? Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a les événements les uns après les autres. Alors moi, c'était passé par la réalisation du phénomène concret d'entités différentes, non humaines, on va dire, qui intervenaient dans notre sphère humaine, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ça en ovni où vous pouvez croiser des entités, vous pouvez avoir des problèmes énergétiques, etc., il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, vous pouvez être soumis à une politique générale mondiale surprenante et complètement criminelle, non humaine d'ailleurs, a priori, parce que vous ne voulez pas de manière volontaire et en disant que c'est pour faire du bien, en fait, tuer tout le monde. Vous ne voulez pas ça, normalement. Surtout pas en disant que c'est pour votre santé. Donc, je ne sais pas comment on peut expliquer ça autrement, si ce n'est en disant, vous voyez bien, non humain. L'habitude, on dit, le mec, il est fou. Quand on enferme un fou, c'est parce qu'il est dangereux pour les autres ou pour lui-même, des fois. C'est très facile de dire qu'on est dangereux pour soi-même. Moi, je suis dangereux pour moi-même, je fume. Oui, oui, tout est une mesure, tout est question de mesure. vous avez bien vu qu'il n'y en a plus qui prennent n'importe quoi comme excuse. N'importe quoi. Le phénomène, l'éléphant dans le couloir, comme on dit, ils ne le voient pas, mais le nano brin de poussière, c'est un détour. Il y a un brin de poussière. On va mettre un panneau, on va faire ralentir tout le monde l'attention. Reprenons. Alors, pour nous, ce n'est pas une surprise, les choses s'accélèrent un peu, mais bon, ce n'est pas une surprise pour nous. Et les gentils académiciens, zétététiciens et autres scientifriques, on mettront sûrement du temps à l'admettre. Y arriveront-ils avant 10, 15 ans ? On doute. Ce sont quand même 20 ans qu'on balance des milliards de dollars dans la recherche d'énergie noire, de poussière noire, de marcher noire, de je ne sais plus quoi, de trous noirs, que des choses dont on n'a pas besoin quand on travaille avec l'univers électrique. Et je vous rappelle que la NASA nous a envoyé une photo d'un trou noir. Non. 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 Non, non. C'est une vue informatique, CGI, suite à leurs algorithmes qui sont faux. Jean de la Louris qui prédit 4 degrés d'augmentation, 15 mètres de hausse des mers pour l'année combien déjà ? Ça, ils nous l'ont dit en 90, donc c'était pour l'année 2000, 2010. Ah merde, on est en 2023, il n'y a rien qui a changé. On est même plutôt moyennement en refroidissement de quelques dixièmes degrés depuis 15 ans, il me semble. Alors qu'effectivement, toutes les planètes du système solaire soit se réchauffent, soit subissent des transformations électromagnétiques. C'est un fait. Néanmoins, il y a des équilibres qui font que peut-être que notre hémisphère se réchauffe un peu plus que l'hémisphère sud. Il y a peut-être des journées moins chaudes, mais aussi des nuits moins froides. parce que quand ils nous montent les températures, je vous assure, et lui, Ben, nous le fait remarquer à chaque fois, ils nous mettent la carte des plus froids et la carte des plus chauds et ils ont changé d'échelle entre les deux. Ils augmentent, ils augmentent l'effet de réchauffement, l'effet visuel, parce que si vous regardez l'échelle qu'ils emploient, en fait, non. Je veux dire, sur une carte, le zéro degré, il va être blanc et sur l'autre, il va être rose. Voilà. Paf. Bon, allez, reprenons. Donc, il y a quelques années, on a déjà vu qu'il y avait des perturbations dans l'ionosphère. Il y a eu des changements de la vitesse de rotation, mais en millième de secondes. dans les années dernières, la vitesse de rotation de la planète c'est elle-même. Donc, à chaque fois qu'on a des éléments en plus provenant d'un autre système d'observation, si on peut le dire, pardon, ça nous prouve qu'on ne se trompe pas. Ils se cumulent, ils s'accélèrent, à l'eau. Écoutez, il n'y a pas à flipper, il y a à se préparer le mieux possible. Et surtout, le passage qui fait que j'ai envie de vous faire cette vidéo ce matin, qui me rappelle aussi l'expérience que je peux confirmer, dont je vous parlerai tout de suite après. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les désastres terrestres, cette vidéo qui dure une heure cinquante secondes et qui réunit plus de 90 vidéos qu'il a déjà faites sur chacun des éléments, plus de 100 heures, voilà, il y a plus de 90 vidéos qu'ils ont résumé en une vidéo. Je veux dire, ce gars-là, il vend un bouquin, c'est vrai. Si vous voulez acheter le bouquin en dehors, vous pouvez l'acheter en dehors. Pour le choper ici, en France, vous payerez plus de transport que le prix du bouquin, en plus. Néanmoins, vous pouvez l'avoir en PDF, vous pouvez suivre la playlist, comme il dit, la liste de lecture. Vous pouvez, dans cette playlist, tomber sur cette vidéo qui est la plus grande d'une heure à peu près, à peu près la plus grande. Il y en a d'autres aussi, mais bon. Qui vous résume tout en une heure et quelques, avec les sous-titres possibles. Ce n'est pas toujours traduit parfaitement, mais bon, ça vous permet de comprendre. Et, enfin, il vous propose d'apprendre tout ça gratuitement aussi. Si vous allez sur Internet, ça ne vous coûte que l'abonnement pour arriver sur le net. Je veux dire, sa chaîne est gratuite, comme la mienne. En plus, il a monté à un endroit dans le désert où il réunit des gens qui ont le même état d'esprit, avec lesquels il fait du business. Ce n'est pas une secte ou une classe. Et si vous allez habiter là-bas, c'est parce que vous avez le même état d'esprit, mais que vous voulez avoir une vie sociale, professionnelle, d'échange. Voilà. Tout en préparant ce qui peut se produire dans les 10-15 ans. C'est-à-dire pas en lançant des projets débiles, mais au contraire, en lançant des projets constructifs. Vous voyez ? C'est-à-dire énergie libre, genre, ou autonomie, en tout cas, à tous les points de vue. Et puis surtout, avoir trouvé un endroit où s'installer qui sera le plus apte à survivre le mieux possible aux événements à venir. Et donc, pour lui, c'est juste à côté de Bezos. Enfin, pas très loin. si je rigole en disant juste à côté de Bezos, c'est que vous imaginez bien qu'un mec comme Bezos, il ne va pas s'installer à l'endroit qui va subir le plus de désastres climatico-géographiques. Voilà, bon. Ah non, elle ne dure même pas 16 minutes, il a dit. En fait, un quart d'heure, 50 secondes. Ou une heure, allez bon. On a bien une heure pour sauver notre vie, quand même. Je ne sais pas si vous voyez. On y a passé, nous, là, depuis le temps que je fais des vidéos sur son travail, on y a passé plus d'une heure. Surtout que vous voyez, je vous fais un petit encart, là. Ça multiplie le temps de la vidéo. Donc, il y a quelques années, c'est son expérience, il y a quelques années, il faisait, il participait, il participe souvent encore, je crois, aux conférences Thunderbolt Project d'une équipe, de diverses équipes qui pratiquent soit l'univers électrique, soit l'univers plasmatique sur l'univers électromagnétique. C'est pareil, quasiment, mais chacun le voit un peu différemment, mais on parle des mêmes choses. Donc, il était à une de ses conférences et il y a eu un des messieurs qui arrive à introduire une charge d'électricité statique dans un verre d'eau. Et il se promenait autour de la foule en disant vous trempez votre doigt là-dedans et les gens choppaient le jus en mettant le doigt dans l'eau. Lui, il a chopé une claque qui lui a fait vibrer un oeil pendant trois jours. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Vous avez une paupière qui se met à vibrer, vous ne savez pas trop pourquoi. Vous dites aïe aïe aïe, non, ça va. Donc ça a été très difficile pour les gens d'affronter ce passage pour certains d'entre eux, cette expérience. Ah, et en plus, pour ces gens qui sont tous des scientifiques, ils ont du mal à prendre des positions parce qu'ils ont des positions déjà officielles au sein d'organismes, de bouquins, d'écoles, d'universités, de structures. Et ça les fait sortir du rang vis-à-vis de leurs collègues. Et il y a une pression terrible. C'est-à-dire que si le gars il insiste, il perd les fonds pour son laboratoire, il n'est pas réemployé l'année suivante à la fac. Je ne sais pas, vous voyez que des vacheries dans le genre. C'est les scientifiques qui n'ont plus qu'une version des choses. Elle est fausse mais ça ne me pas compte. Elle est globalement fausse. Elle n'est pas globalement fausse. Elle est assez fausse pour qu'il faille changer de façon de faire. mais elle peut donner le change. Nous, on n'est pas précis. On n'est pas les professionnels de la chose. L'explication qu'ils nous donnent peut donner le change pour expliquer ce qu'on voit. Par exemple, en ce moment, par contre, vous imaginez bien que quand on nous parle de réchauffement climatique et que j'ai encore une veste le 22 mai, vous vous dites « Ok, il y a un truc là. » Mais enfin, ce n'est pas grave. C'est vrai qu'il y a une semaine qui pleut, il n'y a pas plus d'eau dans la rivière. Il n'y en a pas un doigt horizontal, il n'y a pas un centimètre et demi. Enfin, je veux dire. Elle est où ? L'eau. Elle tombe. Tout est vert, ça pousse bien. Et dans la rivière, il n'y a pas d'eau, elle est où ? Alors, il y a des infiltrations, alors donc, il ne pleut pas assez pour compenser les infiltrations. Chez moi, je sais qu'il y a des infiltrations, toujours. Là, il y a de l'eau et là-bas, il n'y en a plus. Alors, en passant de moi, chez moi, ça s'est vraiment pas grave. Je sais pas pourquoi. je bois tout ? Est-ce que vous croyez ? Pas pourquoi non ? Donc, ils ont fait cette expérience sur des centaines de personnes, le doigt dans l'eau, là, et ils ont fini par catégorifier quatre gens de réponses. Ils ont fait ça parmi du public qui le prenait bien et d'autres qui le prenaient mal. la réaction. Il y en a que ça amusait, vous mettez le doigt là. C'est rigolo. Voilà. Il y en a d'autres, mais qu'est-ce que c'est ? Et ça, ils l'ont appliqué aussi avec des gens qui, en fait, étaient de bonne humeur ce matin-là et prennent les choses bien en général et ceux qui, au contraire, pas de bonne humeur et prennent tout mal et ceux qui étaient en bonne santé physique et ceux qui ne l'étaient pas. Ça fait quatre groupes. Vous pouvez être comme pour les Ziti. Il y a les Ziti psychiques et les Ziti pas psychiques. Il y a les Ziti bienveillants et les Ziti malveillants. Voilà, vous distribuez, vous avez malveillant psychique, malveillant pas psychique. Alors, le malveillant psychique, aïe, 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 évidemment. Le malveillant pas psychique, lui, vous avez plus de chance parce que nous, on est psychique. On peut l'être. Travailler, travailler un peu. Et pareil, vous avez le bienveillant psychique, génial. Il y a même ça. Génial. Alors là, la totale. Et le bienveillant pas psychique, au moins, il n'est pas agressif. Il est moins doué, on va dire. De quoi je me mêle ? C'est juste pour exprimer les différences. Moins doué. Qui suis-je pour m'en parler ? C'est juste, je vous dis, pour faire un étalonnage. Bon, voilà. Et en plus, pour les Ziti, vous pouvez rajouter les nôtres. Les nôtres psychiques et les nôtres pas psychiques. Bon. Il y a peut-être d'autres encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ben, ceux qui font comme ils veulent. Quand ils ont envie d'être gentils, ils sont gentils. Quand ils n'ont pas envie, ils ne sont pas là. Vous savez, il y a un moment où le lion et la gazelle dorment côte à côte au bord de l'eau. Ils sont repus, ils ont bu, chacun leur tourne. Enfin, ils ne s'agressent pas. Par contre, il y a des moments où c'est l'heure de la chasse et là, la trêve est rompue. Bon. Je ne sais pas. Je suis encore un exemple poétique. Aventureux. Voilà. Safari. Donc, voilà. Les gens en bonne santé et positifs. Et le contraire. Il y a même des gens qui l'ont tellement mal vécu que ça les a mis à plat. Ils sont tombés à genoux. D'avoir mis le doigt dans le verre. Ils ont tombé à genoux et le moral aussi. Et je confirme, à une époque, alors c'est l'heure de mon aventure. Ce n'est pas une aventure. À une époque, j'étais chargé d'entretenir le parc immobilier d'une agence immobilière. Donc, toutes les semaines, il fallait que les nouveaux arrivants qui faisaient des locations hebdomadaires disposent d'une piole, d'un chalet, d'un studio qui soit en état, qui ait été nettoyé, les draps changés et arrangé de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ampoule pété, pas de la voie bouchée, pas de chaise qui branle, pas de vaisselle cassée. Enfin, vous voyez, il fallait que je gère tout ça. Alors, j'emmenais les femmes de ménage, tout ci, tout ça. Puis, il y a les femmes de ménage qui viennent me voir un matin. Elles me disent, là, il y a un problème avec le lavabo. Quand on s'en sert, on chope le jus. Et voilà. Et donc, au début, ça va. Au début, je fais partie du groupe des gens en bonne santé et de bonne humeur. Et donc, je prends mes outils et je vais voir le lavabo. Et à une époque, on mettait la masse des appareils électriques sur la plomberie. Et là, il y avait un problème électrique. Et chaque fois qu'on touchait le robinet, il y avait un petit courant. Pas gros, mais il y avait un petit courant vraiment très énervant. Un peu moins fort qu'une batterie ou qu'une pile. Voilà. C'est un petit peu comme les 4,5 volts quand vous mettez la langue dessus. Ce n'est pas vraiment agréable très longtemps. Donc, je commence à essayer de vider le siphon bouché. Et je ne peux pas parce qu'à chaque fois que je mets un tour de clé, je n'arrive pas à faire un tour complet. C'est désagréable. Et donc, je passe de ce niveau de bonne humeur en bonne santé à petit à petit, de moins en moins bonne humeur. Et en plus, j'étais de moins en moins content. J'avais de moins en moins envie de le faire. J'avais de moins en moins de capacité. Et voilà, j'étais en train d'être moins capable de réagir. Et il nous dit les événements qui se préposent là de manière globale. Je vais conclure maintenant. Les événements cycliques qui se passeront encore mieux si vous les prenez bien. Si vous les prenez mal, au moins au niveau du moral, pour votre santé, il dit, tout le monde le dit, tâchez d'être dans la meilleure santé possible, évidemment. Par contre, pour le moral, vous pouvez ne pas faire gaffe. Rendez-vous compte parce que si vous prenez à la drôle, ce petit truc qui se produit avec le doigt dans le verre, vous supportez beaucoup mieux. Vous supportez beaucoup mieux l'événement. Voilà. Donc, je crois qu'on a quasiment arrivé au bout de sauvage aussi. Donc, actuellement, ils redoutent qu'une grande majorité des gens auront de gros problèmes à passer cette induction de courant à supporter le passage des courants induits lorsque ça se provoquera. Et il y en aura de plus en plus des petits... Vous avez vu, dernièrement, la semaine dernière, on a eu quelques classes M, quelques éjections solaires de classe M. On n'a pas énorme, classe M6, M7. On a déjà eu de la X3, 7, peut-être X10 aussi. Je ne sais pas. Non, non, pour les phénomènes cycliques 12 000 ans, on peut s'attendre à de la X50, X100. Et en plus, avec la faiblesse de protection terrestre, il n'y a même pas besoin d'être à la X57, qui correspond à l'événement de Carrington en 1859, me semble-t-il, pour avoir les mêmes problèmes que durant l'événement de Carrington, c'est-à-dire les réseaux électriques qui fondent et les personnes qui sont en train de travailler dessus choquées. Donc là, avec notre civilisation complètement à l'électrique, toute électrique, Internet des choses, tout, ça va être chaud. Donc, il faut avoir les meilleures dispositions pour que ça se fasse le mieux possible. Voilà. Et on se prédispose. On isole les câbles. Nous, on est en bonne santé et on se prédispose à travailler sur notre morale. Ce n'est pas facile, mais j'ai vu des changements chez moi. Mais c'est pour ça que je rigole tout le temps. Même quand je fais des conneries maintenant, le plus vite, je rigole. Parce que ça me met dans les prédispositions mentales nécessaires pour ce coup-ci réussir le truc et non pas foirer. Tandis que si je ne rigole pas, je m'énerve, j'ai mal, je me focalise sur la douleur et je perds les moyens de mieux guérir et puis je gâche ma journée. Enfin, pas la journée complète, mais vous voyez, vous gâchez un moment. Vous cumulez des traumatismes, micro-traumatismes, mais vous cumulez. Voilà. Tandis que sinon, quasiment, vous cumulez des barres de rire. Donc, c'est les gens en mauvaise santé et qui avaient un état d'esprit négatif qui étaient le plus touchés et atteints. Ceux qui étaient de bonne humeur et en plus en bonne santé, ça les faisait rire dans l'expérience, ça ne leur a rien fait de négatif. En tout cas, ça n'avait pas un impact aussi négatif que sur les autres. Oui, parce que je ne pense pas quand même que ce soit positif. je ne pense pas. Je ne sais pas vraiment, mais je ne pense pas. Ça ne correspond pas à nos valeurs de courant. On n'est pas en train de se recharger électriquement non plus. Voilà quoi, je veux dire. donc c'est un aspect très important pour lui en tout cas, mais je pense aussi qui dépasse l'alimentation et la santé physique. C'est des choses qui ont un rapport avec la manière dont vous gérez mentalement ce qui se passe. Et non, pas uniquement au niveau des soins, des traumatismes, mais aussi rapport à votre notion de sécurité, d'insécurité. Les activités négatives, les mentalités négatives aussi, les comportements négatifs autour des scooters, trop boire, trop manger, trop fumer, trop de café, trop d'excès. Il n'y a qu'un seul truc qui est conseillé, c'est les vidéos de PAM. Je ne vous l'ai jamais fait de celles-là, je crois. Je me demandais ce que j'attendais. Alors là, sans monération, si elles vous conviennent, moi, je pense que le matériel est important et est bon. Donc, si elles vous conviennent, ne vous gênez pas. Sinon, variez, variez les sujets, évidemment. Confirmez, prenez plusieurs sources, mettez un questionnement, allez-y, allez-y, vous savez. Les gens qui ne vous disent pas la vérité, c'est parce qu'ils gagnent leur vie grâce à votre présence et vos achats, en général. Voilà, ce n'est pas mon cas. Donc, justement, on est plus libre, ce n'est pas son cas non plus, on est plus libre pour dire la vérité, on n'a pas peur d'une compétition, quelque part. Vous voyez, au contraire, on aimerait bien que tout le monde ait au moins ce niveau-là. on travaille, c'est un examen, ce n'est pas un concours où il n'y a qu'un gagnant. Non, tout le monde peut avoir le diplôme. Et alors, quand on regarde l'état du monde, l'état du moral des populations du monde actuellement, pour certains, ça va bien, pour d'autres, c'est vraiment très gris. Ils sont carrément négatifs, ils sont en colère, ils sont préoccupés, ils ont des soucis bouleversés, super pessimistes, imaginons toujours le pire des choses. Bon, c'est un peu naturel, mais néanmoins, prenez-vous en charge. On ne dit pas que tout va bien, mais on dit que tout pourrait aller mieux, et notamment si vous prenez bien ce qui se passe. et ça, quand même, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. C'est l'avantage que j'admets sans humilité, trouvé à mes vidéos, en tout cas, c'est qu'il y a des fois, elles vous mettent de bonne humeur, je ne sais pas, j'ai un peu de rire communicatif, je raconte des grosses conneries, je ne raconte pas des conneries, mais je relève des grosses conneries dont le côté hallucinant nous fait rire. Voilà, les Américains qui parlent de Mark Mott, mais depuis à Hiroshima. Tout va bien, on prépare la paix. Et puis, ils osent aller à Hiroshima. Non seulement, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est terrible, mais en plus, ils considèrent le Japon comme une colonie. Il y a je ne sais pas combien de bases. L'économie, la finance japonaise est complètement affiliée, me semble-t-il, à la Fed. Ils ont obligé les Japonais à acheter de la dette américaine. Enfin, vous, je n'arrête pas. Et puis, ils l'ont soumis au chantage cyclonique peut-être, sismique possible ou autre, peut-être même nucléaire, quand les Japonais ont voulu passer au moteur électrique pour alimenter toutes les climatisations qu'ils ont le long de leur archipel. Donc, il y a de la climatisation soit pour refroidir, soit pour échauffer. Et ils voulaient faire passer ça avec des moteurs Minato, 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 je crois, oui. Moteur magnétique et tout. Enfin, bon, voilà. Vous l'achetez une fois et puis, il n'y a pas besoin de l'alimenter, vous voyez. Donc, autonomie plus perte de gain et vous avez eu le tremblement de terre de 1987, quand il s'appelait. Kobe, je crois, Kobe. Possiblement d'autres. Et puis, de toute façon, là, Fukushima, ce n'est pas normal non plus. Il y a des problèmes avec les caméras, il y avait des problèmes avec les compagnies de surveillance, oui, d'un petit pays là-bas. Il y a des problèmes avec Stuxnet qui provenait aussi, oui, du petit pays là-bas. Il y avait des faux chiffres, il y avait du foutage de gueule aussi. Après un Force 7, il n'y a pas des véhicules qui circulent sur la route comme on le voit sur les vidéos. Force 7, c'est dix fois plus fort que Force 6. Ils nous ont parlé d'un Force 8.9, d'un Force 9. vous n'avez plus de circulation possible, les routes sont encombrées, en ville, tout est tombé au milieu des boulevards, enfin tout, vous voyez, les enseignes, les immeubles fragiles, la route est fêlée. Eh bien non, là non, là non. Par contre, il y a une vague qui arrive, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr. Et le mur, il lui manque juste dix centimètres pour protéger ses ballots. La vague, elle arrive juste dix centimètres de trop par rapport aux murs. Ils n'ont pas pensé avoir des airs immobiles ou je ne sais pas, un truc, au cas où. Non, bon, donc je disais ça parce qu'à mon avis, il y a des chantages nucléaires, il y a des chantages divers de nations sur les autres, là, et on sait que les Américains ne se gênent pas. On a dit non au bœuf aux hormones ou au veau aux hormones et voilà, on s'est pris une tempête qui a fait Biarritz-Strasbourg sur 30 kilomètres de large puis un arbre. il y a un truc. Enfin, normalement, il y a un truc. Et puis, quand on voit le dernier séisme en Turquie, on dit etc., etc. Bon. Bon, pour lui, il dit c'est naturel de ne pas être vraiment optimiste mais faites un effort. Soyez adultes, faites un effort. Quand les... Vous partez en vacances. Vous vous rappelez ? Dans le temps, quand on partait en vacances en famille, dans les chemins sur National 7 et que la voiture tombe en panne, les enfants sont catastrophés, ils ne seront pas à la plage à l'heure, ils ne vont pas voir les copains, les parents, ils ne vont pas faire pareil, ils ne commencent pas à pleurer. Non, ils se prennent en charge. Déjà, on répare si c'est une roue ou on appelle le dépannage. On rassure les enfants, on les occupe, on leur fait un petit goûter. Tiens, tiens, les enfants, vous voulez un petit goûter, on va faire un petit goûter. On leur change les idées. Voilà, on se prend en charge et on en fait un petit peu plus pour les autres qui ne restent pas. Mais on fait quelque chose. Voilà. Bon. Je me permets d'être comme ça parce que j'ai la barbe. Mais bon, moi, je fais partie des enfants à ce soir-ci du matin d'habitude. Moi, il faut trouver un truc qui m'occupe. Oui, je sais, je sais. Je vais au coin, mais bon, je reviens. donc ne tâcher de ne pas être déprimé, ne pas être contrarié. La réponse correcte, c'est de dire mais oui, mais ça suit le règlement physique, le règlement cosmique. C'est normal ce qui se passe. C'est cyclique, c'est normal. C'est normal. Attendez, n'oubliez pas que ça n'a rien à voir avec les fadèses du GIEC où il n'y a que des escrocs aujourd'hui dedans. Ceux qui continuent à dire ça, c'est des escrocs, c'est comme pour les... Donc, de penser quelque chose de positif pourrait sauver votre vie. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la représentation en 6G1 qu'on voit là, elle est juste magnifique. Moi, je dirais. Avant, quand on montrait un squelette à l'intérieur du corps, c'était très glauque, je trouve. C'est morbide. On n'aime pas avoir des squelettes. Petit, on n'aime pas avoir des squelettes. On n'aime pas avoir des crânes. Moi, je n'aimais pas. Et là, je trouve que la représentation en 6G1, elle est pas mal. Surtout avec les lumières, avec... Vous voyez ? Elle est plutôt même magnifique. Elle vous donne à penser quelle belle organisation que ce corps humain. Vous voyez ? Donc, gardez à l'esprit, c'est bon conseil. Donc, en plus, il y a tous les liens sous cette vidéo dont vous aurez l'adresse, évidemment. Il a aussi un compte Twitter où sur le peut-être vous auriez des informations à la minute la minute si vous êtes très inquiet. Enfin, pour l'instant, soyez calme. donc on peut faire partie de son club Observer Range. Je crois qu'il y a encore des places pour habiter aussi, mais enfin, il faut prendre contact, il faut avoir un projet, il faut... C'est pas... On ne vient pas les mains dans les poches. Non, c'est les gens normaux, quoi. Vous comprenez ? Moi, je veux bien héberger à quelqu'un, par exemple, plus ou moins longtemps en fonction de sa contribution à la vie de la maison. Puis, à condition qu'on s'entende bien ici, vous voyez, etc., etc. Bon. Pareil. Non, on se revoit de même pour le show quotidien. À très bientôt. Pas de journais ! Le temps s'améliore. Oui, ça va, ça va quand même. Il y a eu le soleil à l'occasion, mais... Mais il manque de soleil si le ciel est tout le temps gris, couvert. Et a priori, il y a des gens qui trouvent des trucs pas normaux dans les précipitations comme poussière. Il y a des trucs un peu trop magnétiques parfois. Le graphène, ce n'est pas vraiment du métal, c'est du carbone. C'est magnétique. Bon, mais strontium barium aussi. Il y a plein d'autres choses. Donc, écoutez, zut, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend de l'argile, on fait un traitement qui est allatoire, qui est latif. Oh, quel latif ! Ok, je ressors. Quel latif ! Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'arrête de m'enfoncer. Et à très bientôt. Salut. Et quand c'est à celle-là de vidéo, c'est rare quand même. Sous-titrage ST' 501